bonjour les amis me voilà de retour pour la petite rando du week-end donc j'ai prévu aujourd'hui une petite rando de 10 km 2 du 10 kilomètres et demi dans le département de l'un du côté de en berrieux embugé donc c'est une boucle pour tout simplement voir un petit peu semble-t-il des ruines donc c'est une petite rando donc on va découvrir des ruines du vestige et je pense que c'est une rando qui semble être sympa puisqu'elle est bien noté en fait sur l'application décathlon bout de tour la petite application que j'utilise régulièrement voilà donc c'est parti on va découvrir ça ensemble à tout de suite alors cette petite boucle des visites des ruines de saint germain de son début par une petite traversée dans le parc c'est joli il manque un peu le soleil il a plu cette nuit donc les chemins ont l'air d'être articables c'est pas non plus une petite pluie de la veille qui va générer la marche c'est quelque chose c'est quelque chose Musique Je suis rentré dans un parc très joli. C'est très joli ici, c'est un bon début de rando. Musique 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 On est un peu dans les hauteurs. Musique Comme d'habitude, cette région n'est pas plate, il y a un petit peu de dénivelé. Musique Musique La petite montée pour aller au château, je suppose que c'est là qu'il y a les ruines. On verra, à découvrir. Musique Musique Voilà, là j'arrive aux ruines du château. Musique Musique On aperçoit une des tours. On va aller voir ça de plus près. Musique 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 On a du mal à imaginer des constructions comme ça, fortifiées dans les hauteurs. Musique On se rend compte en fait de la performance de la construction. Musique Mais bon, les châteaux étaient toujours construits en hauteur pour voir arriver les éventuels envahisseurs. Musique Malgré tout, après de très sang et des poussières, il y a encore une bonne partie debout quoi. Musique Sous-titrage ST' 501 Voilà, ça c'est la partie, la tour haute Bon alors c'est vrai, on a du mal à s'imaginer un petit peu ce que ça devait représenter Mais je vous assure que sur place, ça fait une superficie quand même Donc je pense que c'était un château quand même assez grand Et en effet, vu ce qu'il en reste, c'est un peu compliqué de se projeter Mais voilà, j'ai pris en photo un petit plan Historiquement, on peut se renseigner sur internet Mais bon, il y a un bon mur Bon là, on peut se rendre un peu plus compte un peu de la hauteur où se trouve cet édifice Et là, ce que je suis en train de filmer Voilà les espèces de filots orange C'est une partie des remparts Donc, qui devait évidemment entourer l'ensemble du château C'est un joli sous-bois, c'est très joli Voilà, encore une magnifique vue C'est d'un calme Limite perturbant C'est un joli sous-bois Je vais faire un petit 360 degrés Ça permettra de voir un peu L'ensemble du site Ah, c'est intéressant Parce que C'était pas une petite construction quand même On est vraiment sur un point culminant On voit un peu la vallée De l'un et peut-être d'autres départements Là que j'arrive pas à identifier C'est assez chouette Moi, j'aime bien les sites comme ça Je vais pas pouvoir aller au-delà Parce que là, c'est un site de fouilles archéologiques Donc, c'est interdit Allez voir ce qui se passe Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, j'ai mis les pieds sur ce qui devait être un puits Là, on peut distinguer la gare En fait, tout à l'heure, j'ai fait une photo Ou plus que moi, on va voir Une petite vidéo Je sais pas où on aperçoit un peu la gare Donc, pour vous dire à peu près À quelle hauteur on peut être Moi, je crois que c'est un peu plus de 300 mètres de haut Ça va, c'est pas énorme Mais la vue vaut le coup Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà un autre point de vue du château Sous-titres par Jérémy Diaz Bon ben voilà, après cette petite visite archéologique médiévale Je repars donc sur mon chemin Car il y a encore au moins la moitié à parcourir Mais cette petite pause était bien intéressante Allez, c'est reparti Voilà, alors pour aller voir ce petit site archéologique Là, j'ai fait une petite boucle Donc je suis revenu sur mes pas Et puis là, je m'engage sur des chemins en sous-bois Et il y a beaucoup de sous-bois La campagne Et puis c'est sympa ici Voilà Je poursuis Les состояниères Jérémy Diaz Bien On On Et puis la descente au coeur de la descente alors moi j'avoue je suis pas fait de la descente les montelés soit c'est physique mais les descentes c'est un truc en revenu ça tape les genoux perso je suis pas fan mais bon ça c'est un petit spot très joli avec la légitation ce petit plan d'eau c'est très très joli c'est très joli voilà on va passer le petit pont là je crois que je traverse en fait au dessus des sources de fontelune c'est très joli c'est très joli et youpi il y a quelques éclaircies de soleil ça fait du bien mais c'est un petit peu timide quand même on est très joli m 4 4 et Sous-titrage ST' 501 ... ... Je me suis fait une petite pause de boisson barre de céréales, c'est reparti, je suis à 2,8 km de mon point d'arrivée, et de la fin de cette rando, je ferai un petit topo à l'arrivée, comme je le fais dans toutes mes petites randos. ... 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